La consultation de maïs, de manioc, de banane et bien d'autres produits champêtres ne sont pas épargnés. Tous sont ravagés par ces engins d'une entreprise minière de la place à pied d'oeuvre pour la construction de la route Makala, une sortie privée de la firme Chemaf. Le riverain que ne vive qu'au détruiment des séchants déplore cette destruction qu'il qualifie de méchante sans consultation ni indemnisation. Le chef du village n'a pas gardé sa langue en poche. Ils ont dit que la route Makala qui sera tracée du village vers le péage. Comme ils ont tracé cette route, ils ont entré dans le champ d'autrui sans être indemnisés. Des kilomètres sont tellement longs qu'ils passent Nganga jusqu'à Makala. Au-delà de la problématique liée à cette route, l'entreprise Chemaf est encore accusée des pollutions. L'eau que Chemaf a canonisée ronge vers les champs d'autrui, pollue les plantes de maïs des gens. Reparation dans un bref délai des dommages à subis et les voeux de tous ses habitants. Moi je vais dire d'indemniser les gens qu'il ne faut pas endommager les charanges de la route et qu'ils indemnisent les gens. Sans leur champ, ils vont vivre comment ? La route Makala en construction aura une longueur de 30 kilomètres des Kazembe-Lukwesa jusqu'au péage des Koulouizi. Plusieurs champs situés dans cette trajectoire se verront être érasés.